Eh bien, nous voilà donc renvoyés à la déclaration de Paul, Épître aux Galates, chapitre 3, et donc à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. » Voilà, alors donc, il y a d'après cette déclaration de l'apôtre Paul, un besoin d'expiation, parce qu'il y a une malédiction qui repose sur le genre humain. Et cette malédiction ne peut être levée par l'exposition de n'importe qui. Donc, comment cette malédiction est-elle levée ? Eh bien, elle est levée parce que Jésus a accepté de la porter, puisque lui aussi a été exposé, donc sur la croix, de telle sorte que par cette libération, nous soyons à nouveau réconciliés avec Dieu. Alors, c'est un lien qui paraît, comment dirais-je, à première lecture, pas évident à établir. Tout à fait. Donc, à travers ça, on peut justement se poser la question de savoir, est-ce que le cri de Rispa n'était pas le cri de celle qui attend une meilleure expiation ? Absolument. Une expiation plus juste, une expiation conforme à la volonté de Dieu, et elle dit non à celle qui est exposée devant elle. Voilà. C'est la question qu'on peut se poser. Oui, Elisabeth. C'est peut-être le verset, quand Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Peut-être on avait-elle entendu parler, et qu'il se lèvera le dernier. Je ne sais pas. Donc, il me semble que son cri va au-delà du visible. Donc, ce n'est pas pour rien qu'elle est là. Son comportement est profondément sensé. Et je pense que David perçoit qu'un écho de ce qu'elle dit, mais à mon avis, son cri va au-delà, va jusqu'à la croix, va jusqu'au sacrifice de Christ. Oui, Marthe. Oui, Marthe. L'épilogue, c'est qu'une fois que les corps ont été enterrés, la famine cessera en Israël. Donc, c'était bien que cette exposition ne plaisait pas à Dieu. Absolument. Donc, on se rend bien compte que, contrairement à ce qu'avaient pensé les gabaronites, eh bien, la mise à mort de ces sept hommes, pourtant sept hommes, on connaît la symbolique des chiffres, la plénitude, donc de la mise à mort de ces sept hommes, n'ont pas suffi à mettre un terme à la famine. Et ce n'est que lorsque les corps ont été ensevelis comme des corps normaux, dignement, c'est-à-dire sans référence à cette notion d'expiation, eh bien, que la prospérité gagne à nouveau le pays. Jésus est donc le seul qui peut offrir l'expiation. Et, chers internautes, comment ne pas réagir positivement à un tel sacrifice pour à la fois la réconciliation des familles humaines et, en même temps, la réhabilitation du genre humain. Merci de votre attention. Au revoir. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir, nous aussi, d'ailleurs. Alors, je voudrais vous inviter à partager avec nous vos points de vue, vos arguments, vos remarques, tout simplement, à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501